Je suis Sophie Barré, je suis directrice de Pôle Brand Content au sein d'ICI Barbès qui est une agence de communication indépendante. Le Brand Content pour moi c'est la discipline de communication qui offre à une marque le plus gros potentiel narratif. Son pouvoir c'est d'intéresser les gens à condition de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens disent et de s'intéresser à la cible. Et puis au-delà de ça le Brand Content c'est surtout un formidable territoire d'expression. Si je devais choisir on a le dispositif qu'on gère pour Leroy Merlin qui est le cas d'école en matière de Brand Content. On a le magazine du côté de chez vous qui mixe tendances et pédagogie et puis on continue à insuffler les tendances à travers des projets d'architectes. On travaille aussi pour la Mutuelle Générale. On réalise pour eux un dispositif de communication 360 qui sert leur raison d'être autour des valeurs de qualité de vie et de solidarité. Le cas de Brand Content qui m'a le plus marqué ces derniers mois c'est ce qu'on a réalisé pour Roche à l'occasion d'Octobre Rose. C'est un projet qui a une vraie utilité, qui parle de sororité, qui a trait à la santé. L'objectif était de sensibiliser les femmes au cancer du poumon sur les réseaux sociaux. À travers une page Instagram qui vous envoyait des notifications indésirables, le cancer du poumon a commencé à vous suivre. Et c'est une opération qui a eu un vrai impact et qui a été beaucoup relayée par des influenceuses. Alors on n'a pas gagné le grand prix qui veut prendre content. En revanche on a gagné le bronze pour la Social Room SNCF et pour l'avenir on est plein d'espoir. Cette année on présente Entre eux et nous, c'est une série de podcasts que nous réalisons pour la Mutuelle Générale sur le thème de la solidarité entre les générations. C'est des histoires de liens, de vivre ensemble, de rencontres. Ce format podcast il me touche particulièrement parce qu'il est immersif, il est intime et il est anglais de manière très positive. Et d'ailleurs ça marche bien puisqu'on réalise actuellement la saison 2. Mais oui on espère gagner effectivement, on pense qu'on a toutes les chances parce que c'est un beau projet, c'est un projet utile et c'est un projet actuel. Rendez-vous le dimet pour la remise des prix et puis que le meilleur gagne !